bon faut rester focus sur ses objectifs mais sérieux quoi tu pars dans tous les sens tu veux tout faire en même temps franchement qu'est ce que tu veux tu veux être couturier maçon plombier tout ça bien tu as un côté ghanais on n'en veut pas pour ça mais ça bien bien pour faire un truc après il est difficile de tout réussir en même temps le résultat c'est que vous partez en vrime vous ne réussissez finalement rien voilà donc soyez focus faites au mieux ce que vous savez faire c'est mieux pour vous et puis donner la possibilité à d'autres personnes de s'exprimer ou d'exprimer leurs talents que sur d'autres paliers c'est pourquoi on parle de la spécialisation voilà les spécialistes dans un domaine bien précis dans tout ce que tu as pour réussir ce que tu fais voilà je donne un exemple simple il ya plusieurs journalistes au sein d'une rédaction mais il ya un spécialiste de l'afrique du nord du sport de politique et ainsi de suite donc les messes tout ça là voilà donc tout le monde sait faire la rédaction tout le monde sait dire son info mais chacun spécialisé donc quelque chose c'est comme un orchestre voilà c'est comme un orchestre c'est bien spécifié tout le monde là-bas aussi oui on a plusieurs départements on se mélange pas d'accord pour les pauvres tout ça oui allez c'est encore mieux le dimanche jean-marie parfois le président il t'appelle tu ne décroches pas non 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 tu t'es tu décroches pas non le président ne m'appelle pas donc s'ils m'appellent je vais décrocher ah d'accord ok à moi une fois il m'appelait j'ai décroché avant la rigueur il a rigueur mais voilà voilà alors jamais ce mec qui est tu en en cinq phrases par toi même waouh c'est pas facile de se présenter ça c'est une difficulté fallait me prévenir mais bon voilà je suis directeur général de côte d'ivoire tourisme mais ça on sait 2013 j'essaie d'être un serviteur de l'état très important ma vision ma façon d'être c'est pour l'état de côte d'ivoire donc quelque part poupie de l'état quoi homme d'état oui ça il va pas comprendre je suis au service des ivoiriens oui j'ai pour moi la passion de ce que je fais j'essaye d'être le plus technicien possible et un vrai professionnel dans ce que je fais donc je peux je dis pas que j'ai la science infuse mais simplement ce que j'apporte c'est une expérience de l'international que j'apporte dans mon pays et là tu viens d'être promu promu pas nommé voilà c'est différent promu ambassadeur itinérable parce que c'est une carrière vous faites une carrière dans la diplomatie dans le corps des affaires étrangères et vous évoluez petit à petit jusqu'à ce que le président décide effectivement que vous aujourd'hui l'heure est arrivée pour le représenter tu peux être ministre non non je n'ai pas dit ça ça ce sont des décisions du chef de l'état le chef de l'état c'est prérogatif il peut prendre l'emballeur de l'eau pour dire bon vous êtes ministre monsieur bonjour monsieur monsieur votre nom s'il vous plaît c'est de roulant monsieur roulant est ce que vous savez ce que c'est que le massa le massa le massa c'est le mot déjà attendu mais il s'est jamais renseigné il connaît pas l'état du massa il sait pas ce qu'il soit le massa c'est un mot déjà attendu je sais pas c'est quoi bon il me rappelle très bien quand il était à l'école première dans le livre du du grand mais on a fini le son palais de massa qui dansait c'était c'était c'est des événements traditionnels et voilà ça parle ça parle au sud de la côte tu vois ça parle de la côte tu vois sur de la côte tu vois bonjour aujourd'hui votre nom c'est roméo est ce que vous avez déjà entendu parler du massa vous savez ce que c'est que le massa non vous n'avez jamais entendu ce mot non il n'a jamais entendu jamais de la vie non jamais de la vie d'accord merci bonjour merci bonjour madame bonjour monsieur vous avez déjà entendu parler massa vous savez oui et d'entendu par le massa mais c'est parce que moi je connais ça tu es vraiment ça c'est quoi les mini cas là tu t'en sortes les gens dans les cas les miniques en tout cas tu vas à gagner ou à 10 voix en tout cas c'est que moi j'entends on appelle massa massa mais c'est pas si c'est ça réellement en jaillement je donne l'actualité c'est une émission spéciale consacrée au massa et comme tu le vois le massa en main en langue bambara ça veut dire le roi mais le roi a fait appel à beaucoup de femmes on va applaudir la diaspora bouquinabé présente ici dans cette émission alors dis moi dis moi le massa ça représente quoi pour toi qu'est ce que ça représente pour toi le massa représente si vous voulez ou si je veux ou si nous voulons il faut pas me vouvoyer parce qu'on se voit régulièrement toi et moi et donc pour moi le massa c'est ce marché là pour promotionner non seulement la culture mais là donc tout ce qui est musique théâtre cinéma tout ce qui est à et mise en valeur et proposer au monde des sortes qui puissent au n'est ce pas maintenant sinon promouvoir les artistes d'ici et d'ailleurs vu à travers le massa donc pour moi c'est une belle vitrine c'est une belle vitrine une très belle vitrine pour que nous autres qui sont en deux grandes je veux dire en afrique non tu ne vas pas le dire non deux grandes les artistes africains on nous considère en deux grands si tu le dis mon je demande au public on va t'applaudir tu vas sortir pour aller à la maison alors il dit qu'il est en deux grandes ça veut dire quoi et c'est un artiste un peu connu est-ce que vous ne le connaissez pas mais est-ce que je pose une question la côte d'ivoire c'est pas le milieu de la terre c'est clair quand vous êtes connu en côte d'ivoire rassurez-vous vous êtes connu un peu partout dans le monde le journal du massa devant plusieurs centaines d'invités le professeur yacouba konaté directeur général du massa a fait l'éloge d'abidjan l'historique du marché dont il a la charge à remercier les artistes et les différents partenaires pour leur confiance fréquence de fréquence jeûne bienvenue à abidjan une cité qui dès le début des années 1960 s'est projeté comme le miroir d'une afrique indépendante ouverte sur les valeurs supérieures de la modernité 1993-2018 le massa à 25 ans merci pour votre présence à ces noces d'argent respect aux concepteurs du projet du massa comme programme de développement culturel respect à ceux qui ont cru à ceux qui l'ont porté à ceux qui l'ont mis en oeuvre respect à ceux qui ont animé merci à ceux qui ont eu à rallumer la flamme des énergies parfois vacillante ceux qui pendant les années de crise et de doute on s'est levé le regard vers la lumière au bout du tunnel je pense à ceux qui ont compris et appliqué le fameux ce show mass go on chers aux artistes de garba du week-end allo oui allo bonjour qui est avec moi c'est le léon léon tu vas bien tu es prêt pour ta question oui ok quel mot désigne l'élevage des lapins petit à la lapinoculture petit b la lapiniculture petit c la cunilu pardon c'est pas ça c'est un mot compliqué ça s'appelle la cuniculiculture voilà où la cuniculture pendant que parti patricia quadio fait son entrée fracassante dans le studio elle est en train de s'installer elle a mis toutes ses affaires voilà on voit on aperçoit on aperçoit les petits moi voilà un truc de ouf ouf fier également de notre invité que nous recevons on vous le rappelle à souleymane kamagate vous le connaissez sous le nom de l'homme saga à travers bien sûr les réseaux sociaux quels sont tes rapports avec les artistes du coupé décalé en général tu as de bons rapports ou euh moi franchement coupé décalé je cherche à quitter des hommes justement cette question là c'est trop compliqué franchement je sais pas si le coupé décalé rime avec l'impolité l'ingratitude la méchanceté franchement ils ne comprennent pas parce que tu as soutenu un artiste bon après ça finit par manque de respect pourtant ça c'est dans le coupé décalé sur mon voisin ça pourtant dans les oublous voilà on se respecte les gars se respectent ils respectent mais le coupé décalé là-bas on s'en fout tient sud quelqu'un après demain tu viens parler avec lui tu t'excuses tu t'en fout est-ce que c'est pas ce qui nourrit justement le coupé décalé est-ce que ça fait pas partie des codes du genre musical qui font que le public il aime le public apprécie le public à vouloir donner quelque chose je dirais même que c'est ce qui a tué le coupé décalé aujourd'hui faut dire que je vis avec quelqu'un voilà je pense à elle aussi quand il ya un artiste me manque de respect voilà je pense voilà c'est elle aussi elle peut subir j'ai un enfant donc je vais pas permettre qu'un artiste me manque de respect ou voilà lui manque de respect parce que sous prétexte que c'est le coupé décalé et c'est désolé voilà il préfère couper avec toi et puis on avance et puis tu décalé voilà même si ça va pas qu'il est premier et tous voilà il quitte le coup il y a zoulou il y a rap